Regardez-moi les Camerounais comme ça. Camerounaise et fière de l'être. Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Camerounaise et fière de l'être, bien sûr. J'espère aussi que vous êtes Camerounais et fière de l'être ou vous êtes Africains et fière de l'être. Alors, nous n'allons pas perdre le temps. Je vous dis d'abord bonjour à toutes ces personnes de bonne foi qui sont là. Ceux qui aiment Patarger parce qu'on dit que le silence est complice. Et si j'ai décidé aujourd'hui de parler et ce que j'ai annoncé sur le titre. Bonjour, bonjour Daniel, bonjour Marie, bonjour tous ceux qui sont là. Bonjour, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si c'était un autre, tout le monde. Bonjour. Je ne sais pas si c'était un autre, je ne sais pas si c'était un autre, je ne sais pas si c'était un autre. Je ne sais pas si c'était un autre, je ne sais pas si c'était un autre, mais je ne sais pas si c'était un autre. Je ne sais pas si c'était un autre, je ne sais pas si c'était un autre, je ne sais pas, soit si c'était un autre. Bon, excusez-moi, c'est Coach Sandra. Alors, je voulais déjà, en passant, pour tous ceux qui ont des problèmes de business, parce que les coachs professionnels, elle est à l'école de coach, coach Sandra, ceux qui vont ouvrir le business, ceux qui ont des problèmes, vraiment, elle est coach professionnel, ouais, elle était à l'université aux Etats-Unis, ici, à l'école des coachs, donc elle a un diplôme qui certifie qu'elle peut coacher, voilà, elle est très efficace. Donc, mes frères et soeurs, bonjour encore, bonjour, je suis madame Fleur Karine, Nona, Laopra Bamilé, la fleur du peuple, votre soeur, une Africaine, une Camerounaise, est fière de l'être. Alors, je vais décider aujourd'hui de venir vous parler en tant qu'une citoyenne, en tant qu'une compatriote Camerounaise, qui en a marre d'observer certaines choses, parce qu'on dit, le silence, il est complice, effectivement, le silence, il est complice, et si le silence est complice, et je ne veux pas être complice de ce peuple Camerounais qui souffre, je ne veux pas être complice, demain, que les enfants de nos enfants diront, ah, maman, maman Fleur, non, tu voyais tout ce qui s'est passé là, qu'est-ce que tu avais dit ? Alors, je ne veux pas que, même si je ne suis plus su terre, que mon âme va souffrir, parce que j'ai gardé le silence. Je ne veux pas être complice de ce silence. Je ne veux pas être complice de cette souffrance de mon peuple. Alors, j'ai décidé de parler. J'ai décidé de parler, pas parce que je déteste les autres. Et quand j'ai constaté, il y a certains individus jusqu'à présent, qui n'arrivent même pas à comprendre le sens de pourquoi on combat. Une personne comme moi, je n'ai pas faim. Excusez-moi de vous dire, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Mais si je suis entrée dans ce combat, je ne suis pas à la recherche des papiers. Parce que certains vont dire, oh, ils entrent dans, et certains sont combattants parce qu'ils ont demandé l'asile. Non, je suis une épouse légale d'un homme qui m'amène aux États-Unis. Donc, je suis légale, je vis légalement sur le territoire américain. Donc, je n'ai pas un problème, je ne cherche pas les papiers. Déjà, je ne cherche pas les papiers et je n'ai pas faim. Mais c'est l'amour de maman, c'est l'amour de ma patrie, c'est l'amour de mes frères et soeurs que vous êtes, qui me fait entrer dans ce combat. Tout individu, toute personne africain qui vit dans des pays des blancs, et qu'aujourd'hui, n'arrive pas à s'indigner d'un Afrique qui est sale, d'un Afrique sous-developpé et méchant. Repétez après moi, si vous ne vous indignez pas, vous êtes méchants. Parce que nous qui vivons aux États-Unis, tout de suite, si je ne me sens pas bien, je dis tout de suite, mes frères et soeurs, j'appellent le 911. Et si j'appelle et mon téléphone tombe d'ailleurs, et que je n'arrive même pas à donner mon adresse, par la technologie, par ces experts en informatique, par ces génies, par ces personnes talentueuses que Dieu nous a donné, ils vont identifier à partir de là où j'ai appelé, avec mon numéro de téléphone, l'ambulance viendra me secourir. C'est ce bien-être que je veux chez nous. Je ne suis pas entrée dans la lutte contre l'injustice, parce que je suis Ibamileke, je suis désolée. Une fois, je vous ai fait comprendre que je lutte pour l'injustice, qu'est-ce que soit l'endroit où on se trouve. D'ailleurs, mes frères et soeurs, je ne suis pas une membre du MRC, et d'ailleurs aussi, je l'ai été, où est le problème ? Mais je ne le suis pas. Je suis une femme africaine, qui en a marre, de voir l'Afrique tourner en rond, de voir comment l'homme africain, quand il arrive ailleurs, regardez comment ces blancs nous regardent. Pourtant, tout ce qu'ils ont choisi, nous pouvons avoir ça, chez nous, et plus même que chez eux, parce que notre terre, il est riche. Notre terre est riche. Dieu a béni l'Afrique. Dieu a béni le Cameroun. Nous avons tout. Mais qu'il nous empêche ? Au Cameroun, il n'y a pas un problème de tribalisme. Excusez-moi de vous dire ça. Au Cameroun, il y a deux clans. Un peuple qui a faim. Un clan d'individus qui sont rassasiés. Et qui ne savent même plus quoi faire. Ils gaspillent notre argent. C'est de ça que je m'indigne. Je ne suis pas là pour détester un bêtis. Moi, mon père adoptif est boule. Une fois, je vous ai dit ça. Ma mère est mariée chez les bouleaux. Ça fait 32 ans. Elle ne maîtrisait même plus bien parler le bafon. Elle parle le bouleau. Elle a même l'accent bouleau. Donc, je maîtrise la souffrance des écans bêtis. Allez au sud. Allez à l'est. Vous trouverez que ce peuple, il souffre plus que d'autres peuples. Est-ce que vous savez qu'au sud, est-ce que vous savez qu'il y a l'est du pays? Est-ce que vous savez que pour eux, avoir une maison en dur, c'est encore du luxe? Ce peuple, Bamileke, que vous insultez aujourd'hui, je vous dirai à toute honnêteté. C'est le peuple le plus bien positionné. Allez à l'ouest. Je vous ai posté Bangwa. C'est un village à l'ouest du Cameroun. Allez à Bana. Allez à Batier. Allez à Bafan. Allez à, je ne sais pas trop quoi. Allez à Bandjoun. Vous verrez des villages que vous n'allez même pas croire que vous êtes au Cameroun. Vous allez croire que vous allez rêver. Vous allez croire que vous rêvez. Il n'y a plus aucune maison au Cameroun, à l'ouest du pays, qui n'a pas de l'électricité. Mais je veux dire, au sud, au sud d'où vient le président Bia? Il y a des personnes là-bas qui dorment encore avec les lampes en tempête. Je sais ce que je dis. Il y a des personnes à l'est. Je vous ai posté les vidéos des petits-enfants qui n'ont même pas de chaussures. Pendant ce temps, notre soeur Brenda, elle loge dans les hôtels de 3,5 millions d'annuités. Et elle n'est pas seule. Et quand on calcule avec ses gardes-corps, avec toutes ces personnes qui l'accompagnent, elle a dans les 20 millions. Brenda, moi, je t'aime bien en tant que petite soeur. D'ailleurs, moi, je t'ai appelé ma combattante de l'intérieur. D'ailleurs, quand tu pleurais au Cameroun dernier moment, messieurs, messieurs, les qui te défendaient, c'est nous, ces patriotes aujourd'hui, qui veulent créer une deuxième guerre mondiale au Cameroun. Pas qu'ils soient des gens qui te défendent. « Personne ne s'est indigné de ce que tu vivais. C'est nous. C'est nous qu'aujourd'hui tu nagues. C'est nous qui nous sommes levés pour nous indigner de ce qui t'arrivait. C'est nous que nous sommes levés pour dire arrêter de faire souffrir cette petite fille et dire qu'elle a mal aux yeux, laisser qu'elle aille se faire soigner. » Brenda, les enfants des présidents. As-tu vu l'exemple de Sacha ? Les filles d'Obama ? Qui sont tes petites soeurs ? Elles font des dons, ma chérie. Elles font des dons. Elles font ce qu'on appelle les œuvres humanitaires. Brenda, Brenda, quelle est cette vie de luxe ? Tu as déjà vu où on paye ou on donne un diplôme à quelqu'un parce qu'il vit une vie de luxe ? Mais je ne crois pas. Je n'ai jamais vu. C'est les Beyoncé. Les King Kardashian. Et bien d'autres vivent la vie de luxe. C'est la sueur de l'œuvre, ma chérie. Tu vois comment ils s'entraînent. Tu vois comment ils chantent ? Ils passent des nuits sans dormir pour écrire des chansons, pour apprendre à danser, pour chanter. Toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? C'est l'argent de notre contribuable que tu gaspilles. Et tu veux qu'on soit contents ? Brenda, est-ce que tu ne vois pas ces enfants qui pleut sur eux ? Ma chérie, seulement une nuté que tu dépenses, ça peut construire. Combien de ça déclasse à ces enfants ? Ce de quoi nous nous indignons, ce n'est pas de ta personne. Et un peu là, le cœur. Est-ce que tu vois l'état du Cameroun ? Si toi-même tu as pleuré pour fuir ce Cameroun, pour aller te faire soigner à l'étranger. Brenda, c'est parce que toi-même tu as vu qu'au Cameroun, il n'y a pas des hôpitaux, ma chérie. C'est parce que toi-même tu as vu que nos hôpitaux ne font pas du boulot que toi tu veux. Que nous n'avons pas ce que tu vois dans les pays des blancs. Pourquoi tu ne t'indignes pas ? Pourquoi tu ne demandes pas à ces ministres qui détournent notre argent ? Pourquoi toi-même tu ne t'assieds pas un peu du gaspillage ? Cet argent que tu dépenses, ma chérie. Tu pouvais construire des industries au Cameroun. Tu n'as pas des idées ? Demande-nous, on va te donner. Nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. Tu pouvais avoir des entreprises, non ? Tu pouvais avoir des entreprises là où tu recrutes les jeunes Camerounais. Et non, passer ton temps, aller dans des grands magasins de luxe, les Chanel, les Louis Vuitton, tu achètes un pull, un bracelet. Toi-même, tu mets, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui met. Est-ce que tu t'en rends compte ? Un seul instant, du gaspillage. Pendant ce temps, il y a les enfants qui ont faim. Pendant ce temps, tu as les petites filles de 15 ans qui ont fui la guerre au nozo. qui se prostituent à ciel ouvert à Bonaberry. T'en as plus. C'est T'en as deux, je pense. Elle fait un reportage sur ses enfants. Ma chérie, tu pouvais profiter au moins là pour aider tes petites soeurs. Ce sont tes soeurs. Pourquoi tu n'as jamais écrit sur ton mus top à la guerre au nozo ? N'oublie pas, ma chère soeur. Que chaque chose a un temps. Et chaque chose a une fin. Je ne veux pas que demain, tu sois comme les enfants de Monboutou. J'en ai croisé un. Qui a même honte. Qui a même changé son nom. Parce qu'il ne veut même pas qu'on sache qu'il est l'enfant de Monboutou. Est-ce que tu lis l'histoire ? Est-ce que tu crois que la gloire que tu vis, les autres ne méritent pas ça ? On ne dit pas que tu dois avoir le même niveau de vie avec nous. Non. Tu es la fille d'un chef d'étre, c'est normal. Mais tu en fais trop, ma chérie. Tu en fais trop. Regarde les moments qu'on arrête parce qu'elles ont manifesté pacifiquement pour demander le bien-être pour des femmes, pour des enfants au Cameroun. On les arrête. On les torture. On les matraite. Tu as une maman. Est-ce que tu aimerais que demain, Maman Chantabia, qui t'a mis au monde, qu'on la matraite comme c'est Maman Pilan ? Est-ce que Maman Pilan est une Maman Bamileke ? Ben non. C'est une Maman Betty, non. Non, c'est ta tante. Où est le tribalisme, là ? Où est la jalousie, là ? Et les Camerounais, que je ne sais où ils sortent, ils viennent se permettre à venir insulter ces combattants, tous ces combattants, tous ces gardes de la base que vous voyez, là, personne n'a faim. Tous ces gardes de la base, U.S.A. que vous voyez, là, tous travaillent. Tous sont mariés. Ils sont des pères de famille. Tous ont les papiers. C'est pour l'amour du Cameroun qu'ils se battent. C'est parce qu'ils veulent rentrer chez eux et trouver qu'il y a les hôpitaux, qu'il y a les routes, qu'il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que vous trouvez normal que vous allez au Liban ? Vous voyez comment les Libanais, ils tortuent nos sœurs, ils les matraîtes, ils les chiffonnent. Mais au Cameroun, les Libanais sont des rois. Ils ouvrent des entreprises. Ils payent nos frères et sœurs à 30 000 francs. Et c'est normal. Et alors quand une personne comme moi, une jeune fille de sa terre mère, quand je viens me parler, il y a des petits perdus, des petits corrompus qui viennent s'acharner à ma personne. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un Libanais vient ouvrir une entreprise chez vous, sur votre terre ? Ils payent vos frères et sœurs 30 000 francs. Combien coûte une chambre moderne au Cameroun ? Pour trouver au moins une chambre moderne au Cameroun, il vaut au moins 50 000, 60 000 francs. Mais on paye vos frères et sœurs 30 000. Ces étrangers, qui sont les investisseurs au Cameroun ? Ils prennent des Camerounais parce qu'ils reclament les salaires, ils les jettent en prison. Vous ne pouvez pas un peu prendre l'exemple sur le Gabon qui est là-côté ? Moi, j'étais au Gabon. Je suis allée pour un projet d'investissement. Mais la façon que les Gabonais m'ont reçu, j'étais dépassée. Excusez-moi, chers Camerounais. Nombreux entre nous sommes des villageois. Quand je suis arrivée au Gabon, avec un projet d'investissement, même les ministres me recevaient parce qu'ils étaient fiers de trouver une sorte de pays voisin, du pays voisin, je vous en prie, qui vient investir chez eux. J'ai dit, mon argent ne doit pas seulement rester à Yaoundé. Je vais aussi aller dans d'autres pays qui sont à côté. Vous trouvez comment ces gens, ils encouragent les gens de venir investir chez eux. Et chez eux, le slogan, c'est le Gabonais d'abord. C'est l'Ibanais qui vient investir au Gabon. Quand ils viennent, on les impose d'abord le nombre de Gabonais qu'ils doivent recruter. avaient eu, je dis ce que je connais. Le smith d'un Gabonais, c'est 150 000 francs. On ne dirait pas aux Libanais de payer 150 000 francs le Gabonais. On dirait, on va dire aux Libanais de payer le Gabonais au moins 300 000 francs. Et ils se sont obligés. Et la majorité de ces employés doivent être des Gabonais et non des Libanais. et les Gabonais qui sont là doivent être les cadres de l'entreprise. C'est ça qu'on dit aimer son peuple. On peut tout dire d'Ali Bongo. Mais au moins, il est ce jeune président qui protège ses citoyens. Chez nous, les investisseurs viennent. Ils m'attraient nos frères et soeurs. Ils les payent combien ? Moi, quand je suis allé au Gabon, tu vois en soirée, c'est pas Ali aujourd'hui qui est malade. Tu vois, je suis passée là avec celui qui m'orientait pour aller au ministère. du tourisme et de la culture pour signer les documents. Il m'a dit mais voilà Ali là-bas devant le portail. J'ai dit Ali ? Il m'a dit oui. Et tu vois, les Gabonais passent Ali, c'est comment ? Oh, c'est bien, ça va mon frère. Il dit Ali, moi je me suis rapprochée vers lui. Mais président Ali, comment vous allez ? Ah, ça va. Mais tu as la sans Camerounais ? Bien sûr, je viens du Cameroun. Mais qu'est-ce que je suis venue faire ? Je l'ai expliqué. Sans protocole. Sans protocole. C'était tellement facile. Il appelait quelqu'un à l'intérieur. Viens, viens. Oh, la dame, elle va venir. Elle a un projet et ça peut au moins recruter quelques Gabonais. Lui-même, il envoie quelqu'un. Que non, allez lui signer le document là rapidement. Encourageons ces jeunes filles. Lui-même, il commence à t'expliquer quel est l'avantage que toi, en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, quand tu viens vestir chelou au Gabon, qu'est-ce que le Gabon peut t'apporter ? Il te donne d'abord les avantages pour t'encourager. Voilà si tu viens mettre ton agent de voyage chelou. Après quelques mois, les banques gabonaises peuvent te subventionner. Au Cameroun, dites-moi quelles banques subventionnent les jeunes entrepreneurs. Je ne pense pas. Il y a les microfinances qui sont là. Et les microfinances camerounaises qui sont là, ils ne sont pas là pour vous financer. Ils sont là pour se faire de l'argent derrière vous. parce que vous prenez du crédit et même pour prendre du crédit au Cameroun en tant que jeune investisseur, il faut avoir les terrains titrés. Le gouvernement ne soutient pas l'entrepreneur au Cameroun. Plus que le gouvernement t'oppresse, il t'opprime avec des taxes et des impôts qu'on ne sait pas pour ce qu'ils font et on ne va pas s'ingénier. On ne peut pas parler parce que si on parle, on va se jeter en prison. Mais quand vous dites que vous êtes démocrate, quelle est cette démocratie? Quelle est cette démocratie? Ce n'est pas de la démocratie, c'est de la dictature tout simplement. Et quand aujourd'hui, nous avons eu la grâce, ce n'est pas de la chance, c'est de la grâce divine. que Dieu a pu mettre sur notre chemin ou c'est les ancêtres ou c'est Dieu. En tout cas, on a eu la grâce qu'un papa comme papa Camto, un homme de sa carure international comme national, il vient du nord. Ses enfants souffrent. Je dois enlever mon pays de cette souffrance. Ça devient une guerre tribale. et je vois jusqu'à présent, il y a certains mal intentionnés, certains tribalismes de mauvaise espèce qui vient quand on m'a dit un bamileké ne sera jamais présent au Cameroun. Vous me faites rire parce que l'on propose et Dieu dispose. Les Américains avaient dit qu'un noir ne sera jamais président aux États-Unis. Mais Dieu les a chucotés. Ce n'est même pas un noir américain qui est devenu le premier président noir. Un noir africain, un noir kénien comme le président Barack Obama. On appelle ça la chucotte de Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Un Douala sera président au Cameroun. Un Bassa sera président au Cameroun. Un Bamileke sera président au Cameroun. Un anglophone sera président au Cameroun. Un nordiste, un Betty. Et tout de suite, nous sommes Camerounais. aucun Camerounais ne peut dire qu'une autre tribu ne peut pas être président au Cameroun. Vous rêvez. Quelle que soit la durée du temps, quelle que soit la durée que la pluie va tomber, le soleil finira par briller. Qui avait un jour ce qu'un noir sera président aux États-Unis? Un noir de la descendance africaine? Un noir quenien. Vous blaguez avec Dieu. Vous blaguez avec vos ancêtres. Et je vois certains Camerounais, je ne sais pas où vous ramassez vos diplômes de docteur. Mais oh, Camto était dans le gouvernement qui combat. Oh, Camto, il était ministre. Oh, comme si c'était votre égal. C'est votre égal. Donc, si tu as travaillé dans le gouvernement du président Pobia, tu ne peux plus déposer ta candidature pour être président. Mais vous rêvez? Vous me faites rire? Barack Obama a travaillé comme sénateur pour le gouvernement américain. Il n'a pas déposé sa candidature pour être président. Hein? Vous êtes sérieux? Vous voulez qu'on commence à citer les présidents de ce monde qui ont travaillé d'abord pour le gouvernement et après sont devenus présidents chez eux. Mais c'est même bien comme il a travaillé pour ce régime. Il maîtrise ce qu'il a, il maîtrise comment ça se passe là-bas à l'intérieur. C'est normal. Et en plus, il a vu que le système était tellement corrompu qu'il a démissionné. Hein? Nos pères que je connais là allaient demander de démissionner et je vois. Nos papas camerounais que je connais là. Allez leur demander de démissionner je vois. Ils ne peuvent pas démissionner je suis désolé. Mais papa Canto c'est l'homme ces garçons comme Ivoirine dit qui s'est levé et il a dit non je ne peux plus travailler pour vous parce que vous ne faites pas ce qui est normal pour le peuple qui est le peuple camerounais vous les opprimez vous les oppressez il a démissionné c'est un homme digne c'est pourquoi j'aime ce papa je ne l'aime pas parce qu'il est baminequé je ne l'aime pas c'est pas son idéologie je l'aime pour son programme politique je l'aime parce qu'il est un homme digne montrez-moi un de vos enfants de ministre qui mange ensemble avec vous pardon j'ai une amie qui me dit là Oprah je vais te dire quelque chose la mère je dis que maman dis moi elle me dit mon copain je vais te dire la vérité mon copain ingénieur en informatique au Cameroun tu sais ce que mon copain travaille je dis non maman dis moi il y a les ministres que vous voyez là ils ont créé un bureau là-bas à Yaoundé là où ils ont recruté tous les jeunes ingénieurs en informatique ils sont dans la salle là leur rôle c'est de créer des faux profils pour venir sur les réseaux sociaux inciter créer le tribalisme chaque mois ils ont 300 000 francs c'est la copine de une qui me l'a dit elle me dit que oui il y a Oprah j'ai demandé à mon copain c'est quelqu'un qui a été de sale boulot ça il me dit que maman le dehors il juge il fait comment on n'est pas d'accord mais on va faire comment si on ne fait pas qu'on sait manger quoi je lui ai dit mais pourtant ils sont des idiots parce que si le Cameroun marche bien vous croyez qu'un ingénieur en informatique doit toucher 300 000 francs aller dans les pays voisins mais mon Tchad est qu'à côté d'un ingénieur en informatique au moins 600 000 francs 700 000 francs le moins mais quand aujourd'hui nous venons combattre ce système c'est pour que vous soyez bien c'est pas pour moi parce que moi qu'est-ce que j'ai à foutre c'est parce qu'on se soucie de vous on veut que vous soyez bien payé pour un travail normal que vous faites des recherches ou c'est informatique ou c'est scientifique ou c'est quoi forever pour que nous tous nous puissions bénéficier surtout vous qui êtes encore au pays parce qu'une comme moi je veux bénéficier de ça comme hein je veux que quand je viens dans mon pays je ne vois plus mes soeurs en train de souffrir pour briser le poisson en route je ne veux plus voir mes soeurs en train de vendre l'eau glacée je ne veux plus ça je veux un système social qui va faire bénéficier les plus pauvres les plus démunis ces gens qui vous appellent patriotes qui sont sur les réseaux sociaux qui viennent aujourd'hui faire semblant comme s'ils supportent ce régime s'ils entrent qu'ils rentrent au Cameroun la majorité la profite du système social français pourquoi d'eux là ils vivent dans les maisons du gouvernement non c'est ça que vous appelez souvent ils ont un nom là qu'ils appellent souvent c'est quoi là ils ont l'argent qu'on aide en chaque mois pour ceux qui veulent faire les formations le gouvernement français les subventionne mais c'est la même chose que nous voulons que nos frères et soeurs qui sont restés au pays en profit mais vous voyez des bandes d'égoïstes comme ça qui sont arrivés en Occident par accident de la nature parce que tous ceux qui supportent le mal ils sont arrivés par accident laissez-les repêcher ils viennent aujourd'hui combattre ceux qui sont en train de pleurer pour le bien-être du peuple camerounais si vous voyez que le Cameroun va très bien rentrez rentrez là nous-mêmes on va dire que non les gars là ils ont raison le pays est bien rentrez-les ils vont au Cameroun pourquoi vous dites que le Cameroun va bien et vous restez en France mais vous dites que ça va bien mais quand le pays va bien on rentre non nous on combat parce qu'on veut que le Cameroun soit bien pour que nous on rentre chez nous chacun à l'aise chez lui chacun à l'aise chez lui rentrez dans le Cameroun non et je vois certains soi-disant Bassa je ne sais pas lesquels Bassa sont aujourd'hui j'ai demandé vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte de suyer l'âme de 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 Balok je demande à certains Bassa vous êtes en train de suyer l'âme de je veux le rever sur vous je veux rever son âme sur vous vous n'avez pas honte votre combat c'est sur les Bamilekés votre combat c'est sur les Bamilekés est-ce que vous savez que pour l'indépendance au Cameroun c'est les Bassa et les Bamilekés qui ont vraiment travaillé aujourd'hui les qui bénéficient de ça les Bouloukis sont au pouvoir ils ont lutté pour l'indépendance le Nord qui était d'abord ils ont lutté pour l'indépendance donc quand je vois certains Bassa s'acharner sur les Bamilekés je me demande s'ils connaissent même l'histoire même du Cameroun c'est ces Bassa aujourd'hui qui devaient même être accrochés sur les Bamilekés parce que c'est le fréquent du Maki on a assassiné les Bamilekés et les Bassa dans le temps du Maki je ne sais pas comment ils peuvent expliquer soutenez-nous au moins Cabral soutenez Cabral qui est votre frère si c'est le petit c'est le problème des familles soutenez Cabral non c'est normal non mais laissez votre acharnement contre Papa Camto Papa Camto vous avez dit qu'il a fun Papa Camto vous avez demandé quelque chose soutenez Cabral laissez Papa Camto tranquille Papa Camto ne lutte pas pour lui Papa Camto lutte pour toi pour toi le Bassa qui l'insulte chaque jour vous Cabral n'est même rusez même plus que vous parce que le gars il a déjà récupéré son argent le Cabral il y a deux ans il a encore lui il a déjà son argent il a compris lui-même que vous ne valez pas la peine il a dit que mieux il prend pour lui il tchoppe il devait il pouvait être un matif il a pris pour lui il a mis dans sa poche il vit maintenant dans les maisons modernes il roule dans les belles voitures vous les Bassa que vous acharnez sur Papa Camto vous allez rester dans la pauvreté jusqu'à le feu il va sortir sur vous Cabral même du franc ne les donne pas tu as bien fait ton fait tu es un bon mon coigne ton père ne donne même pas 5 francs à tes frères Bassa je dis que ma cricotte ne les donne pas investis ta chose mange ta chose seule regardez-moi les gens comme ça le lieu que vous venez vous soutenez pour qu'on consulte au Cameroun vous faites un petit plan de ces individus Bassa tribalisme mal élevé mal intentionné vous venez sur les régions sociaux vous caricaturez Papa Camto vous êtes sérieux vous vous adressez pour mon père de qui vous êtes sérieux vous venez quand quelqu'un parle oh maman je suis mariée à un Bassa donc vous n'allez pas diviser les Camerounais je suis mariée à un Bassa un Dine puis Bassa le seul Bassa qui a fait de la main américaine c'est que Papa et toi a fait du football Camerounais voilà mon mari voilà il est le seul noir de sa promotion un Bassa vous avez compris il est épousé il fut Babilé qui allait vous pendre allez boire soucis d'or vous n'allez pas diviser les Camerounais vous avez compris voilà mon mari monsieur Nuna c'est un Bassa un bon Bassa de Ngambé le voisin direct de Papa est au mon beau frère milliardaire allez vous tuer allez vous tuer vous n'allez pas diviser les Camerounais regardez-moi les ratés comme ça ils sont là ils ont fun ce qu'ils peuvent faire c'est créer le tribalisme sur les réseaux sociaux oh les bas vous croyez que mon mari n'a pas vu des filles Bassa mon mari n'a jamais baisé des filles Bassa depuis qu'il est né lui-même il dit ça haut et fort il n'a jamais baisé une filles Bassa jamais il a préféré épouser une filles Bamineke parce qu'on est Camerounais fiers de l'être unis nous sommes forts deux unis nous sommes morts et il sent le goût ici lâche-moi regardez-moi les ratés comme ça tout ce que vous pouvez faire c'est le tribalisme papa Camter ce papa Camter qui a dit qu'on ne voudrait pas vos routes hein ce papa Camter qui a dit qu'il n'a pas les hôpitaux il se lève aujourd'hui pour combattre pour que dans les villages Bassa que vous avez tous fui pour aller rester là-bas en France que chacun rentre il trouve que le pays est bien il est investi chez lui papa Pato ce bac voulait Bassa professeur des sous-villages en France là pour que quand vous rentrez au Cameroun on sent que voilà un vrai immigré Camerounais qui avait fait ses études en France et il est rentré au Cameroun maintenant il va partager ce qu'il a appris en France à ses frères étant content c'est pas que quand vous venez au Cameroun vous venez pour deux jours ou pour trois jours vous êtes dans les hôtels vous baisez les petites filles qu'on fait là vous venez après vous acharnez sur les bas mideke vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte papa Pato il vous a demandé quoi hein regardez-moi les gens et les soi-disant professeurs de je ne sais où si vous aimez trop vous aimez trop le système vous faites quoi en France vous faites quoi en France c'est ce que vous demande aujourd'hui papa Pato vous a demandé quoi papa Pato dit qu'il veut que vous de la diaspora qu'on accepte la double nationalité basa tribaliste qui est la française ou américaine c'est quoi il veut que quand vous venez au Cameroun vous n'avez plus besoin d'aller faire les faux cartes identités parce qu'on a refusé la double nationalité c'est ce qu'il dit il veut que quand tu dis au Cameroun l'aéroport de Douala ou de Simalène soit comme les aéroports de Paris de Washington même le Ghana qui est à côté vous avez vu l'aéroport regardez-moi les derniers de la classe le Cameroun c'est le dernier de la classe à l'heure si quand on parle ils viennent aussi parler tout pour un c'est les baminetés les baminetés merde Facebook donne le courage aux gens ils parlent n'importe comment et je vois certains ils viennent aussi quand je mets les postes ils m'insutent maman ils riment comme moi le modernisme oh ils ne connaissent pas parler le français oh ton français est mal écrit mes amis je suis française je suis française hein je vous ai dit qu'elle était américaine je suis Camerounaise et fière de l'être je suis une fille je suis une fille je suis une fille de père dont une nomba boy et bah quand vous avez vous mélangez de mon sang élevé par un père vous nous je connais le Cameroun donc ne me tentez même pas vous ne connaissez même pas avec qui vous avez même affaire vous croyez que psychologiquement on m'affecte je suis une combattante née ça circule dans mon sang on ne vous a pas dit que tout bafon est d'abord combattant on ne vous a pas dit que tout bafon est d'abord révolutionnaire mélangez avec mon sang Bamendala vous venez écrire vos bêtises là vous croyez que ça va me faire quoi maman Foni ne connaissait pas parler français bon je me déclare aujourd'hui moi la ombre à Bamileke je suis co-héritière de maman Foni voilà depuis il n'y a pas son successeur je suis successeur de maman Foni donc elle dit aux enfants de maman Foni que je suis désormais successeur de maman Foni je ne connais pas parler le français mais je suis la maman Foni de la jeunesse du changement de la révolution de papa Kanto voilà maman Foni ne parlait pas le français elle n'était pas présidente de formes d'affaires du monde c'est le français qui fait quoi c'est le français qui donne l'argent c'est le français qui donne les mégences ou la gloire maman français ou pas français je serai présidente des femmes d'affaires du monde je vais remplacer maman Foni avec mon faux français regardez-moi les salopards comme ça allez taper Oprah Bamiléke sur Google Google me connaît il connaît la Oprah Bamiléke avec mon faux français Google me connaît vous avez compris Google connaît la Oprah Bamiléke tapez comme je parlais là regardez-moi les ratés comme ça il ne connaît pas écrit français c'est le français qui donne l'argent les français même les gens qui ont tué tout le peuple Bamiléke vous croyez que quand je parle le français je suis très contente si on peut même vraiment les Nigériens coloniser moi le Cameroun je suis fatiguée que le Nigérien même colonise le Cameroun c'est le français de quoi tu veux qu'à gérer ce qu'on sait penser c'est moi le français qui parle là je pleure juste à dire c'est le français de quoi amener le français au Cameroun le français c'est à quoi vous savez des opportunités que j'ai perdu ici à cause du français le français c'est une langue maman le français c'est une langue la langue du business c'est l'anglais il n'a pas parlé français depuis que vous parlez français vous avez fait quoi on a vu maman Founi elle parlait son faux français elle a fait on a vu je suis qu'on héritier maman Founi je remplace donc aujourd'hui je suis héritier de maman Founi désormais je remplace maman Founi avec mon faux français et je vous écrase d'accord et mon faux français là je vais arriver jusqu'aux Nations Unies je vais arriver jusqu'à la chaise des prêts des femmes d'affaires du monde je vais aller remplacer maman Founi là-bas il va prendre sa chaise il va m'asseoir tout ça avec mon faux français je suis la maman Founi version androïde sexy le faux sort version androïde version moderne version sexy version version vous allez me faire quoi je remplace maman Founi que n'en piant et vous ne m'avez pas m'empêcher de parler vous avez compris elle ne doit pas parler français elle n'écrit pas bien français vous qui parlez français vous n'avez pas eu l'idée depuis longtemps de créer une plateforme comme ce que j'ai créé là regardez-moi les gens comme ça quand on a passé le temps à partager le diplôme connaissant le machin vos diplômes vous montrez-moi un docteur camerounais elle a créé qu'on a vu montrez-moi et voir vos doctorats vous allez vous asseoir sur le plateau de Equinox TV et bavarder vos doctorats vous portez des vestes azoulées dis donc si vous voulez des costumes vous me contactez j'ai mes amis tu que là ils ont les entreprises de costumes ils font des vrais costumes elles n'ont pas parlé de français d'autres sont là elles ont maigri jusqu'à elles font le rejou regardez-moi les gens comme ça qui ont raté leur vie c'est vous qui m'habillez je vous ai dit qu'elles font hein quoi les filles on dit ensemble je demande c'est votre pot hein allez dire à mes amis tu que là quand les belles entreprises qui font des belles robes comme ça de ne plus faire c'est l'argent de monsieur Nuna ou c'est votre agent ça vous dérange même pourquoi je vais s'occuper mon diang-san c'est pas vous qui payez ça pour moi je suis la fleur du peuple qu'un enfant elle fait mon diang-san la pauvre jeune Nourane là qui est députée dès qu'elle parle quelque chose sur la CRTV c'est qu'elle a parlé de la CRTV je ne vous dis pas ça ici depuis deux ans vous partez chercher ses photos oh elle était avant noire elle est devenue brûle oh elle a fait les photos sexy vous ne savez pas que c'est un monde d'androïdes elle n'a pas séduit son mari ya donc vous croyez qu'elle est députée là le ministre là elle n'a pas fait brûle brûle tout de suite c'est une autre chose que c'est un monde tous ces gens recoupé moi même le PCRN là parce qu'Abrada il sait qu'il voulait qu'il se recule recoupé moi le PCRN tu me méries ma chérie Tu mets les petits genoux là, tu les allumes propre. Elle est belle. Allez vous pendre. Vous dites que vous insultez les bamineke. Une qui est alors du PCRN. Elle est votre députée. Vous vous acharnez sur elle. Vous prenez ses photos. Elle vous mettez, elle était noire. Vous mettez là, elle me dit, mais attendez, donnez-vous ce que vous voulez. Vous ne voulez pas que Kardashian soit fait des photos avec le soutien, le slip. Elle montre son beau corps. Regardez-moi les villageois comme ça, même non. Même votre députée veut l'inciter. Nurel, tu m'allumes tous les ministres là. Tu me récupères le parti là. Et tu t'assoies sous ça. C'est la femme africaine qui va gouverner l'Afrique. C'est nous les femmes qui allons changer l'Afrique. Vous n'avez pas honte. Les soi-disant professeurs agrégés, vous agrégés en quoi? En filoterie. En en injure. Comment un professeur agrégé peut prendre la photo de sa fille, une jeune députée qui a l'âge de ton enfant. Tu peux mettre la photo de Noura Fawcim là sur son mur. Il insulte comment elle fait l'un djansan. C'est toi qui a cherché son djansan. Même les blanches font l'un djansan. Même les femmes asiatiques font l'un djansan. On nettoie la peau. Je ne fais pas l'un djansan. Je nettoie ma peau. Même Mani Bella qui lutte contre la dépumentation, elle ne s'enchaîne pas sur les femmes comme ça. Les hommes qui ont les femmes chez eux. Vous venez insulter les femmes des gens. Vous entendez bien Noura, Madame Fawcim. C'est la femme de quelqu'un. Un homme-là valorisé. Je suis sûre que la photo-là, vous vous branlez même avec. Vous rêvez que la fille-là devait être votre femme. Et c'est un salopat-là. Je mets ma photo. Envoie ton soutien. Envoie ma chaîne. Donc, vous ne connaissez pas les codes modernes comment on s'habille. Oh, ballon ! Les Camerounais, vraiment, la reine, la sorcellerie qui est dans vous, oh, la opra ! Eh, ma chaîne ! Qui dit la politique ? Tu mets la politique ? Eh, ma chaîne ! Donc, ton corps est dehors. Maman, mon corps est vendable. Mon corps est vendable. On appelle ça le modernisme. C'est les habits qu'on met les codes de soutien. C'est comme ça qu'on s'habille maintenant. Les villageois, là. Donc, vous croyez que si on est marié, ça veut dire qu'on va devenir, on va se négliger. Eh, calmez-vous, hein. Quand on est marié, c'est là où on commence à s'entretenir. Vous avez compris ? On doit séduire son homme tous les jours que Dieu a créé. Yep ! Donc, vous avez cru que les filles d'Amileké de 1905, c'est les filles d'Amileké d'aujourd'hui. Eh ! Vous avez tapé le poteau. On va sauter tous ces petits chocolats. On va sauter... Attendez ! On n'a même pas encore commencé. Vous avez pleuré la fête du N'Diandsense. Quelqu'un s'habille. Regardez comment il s'habillait. Maman, il fouillait. Regardez-moi les gens. Les villageois comme ça. Vous ne voyez pas Kardashian qui entrait à la maison blanche étant sexy. Regardez-moi les gens perdus comme ça. Vous faites quoi chez vous avec les câbles ? Les câbles que vous avez dans ça, vous savez quoi ? Vous ne voyez pas Beyoncé dans ses ensembles tailleurs avec les petits fentes sur la cuisse ? Ça veut montrer la beauté de ça. Si c'est laid, est-ce que quelqu'un va montrer ? Oh là, on promet, c'est simple. Oh, mon mari, c'est plomb. Mon mari, vous avez dit que ça lui dérangeait ? Non. Merde ! Regardez la sorcellerie. Donc, vous voulez que quelqu'un supporte papa comme il faut s'acharner sur lui ? Donc, on doit plus s'habiller. Eh ! Excusez les gens, on a écrit où que quand tu fais la politique, tu ne peux plus prendre soin de toi, tu ne peux plus être sexy. On a écrit où ? Nous, on va faire la politique, là. On sera sexy, on sera androïde. Si vous avez les hommes faibles, c'est votre problème. Allez voir les scologues parce que c'est une maladie de la faiblesse sexuelle, là. Si vous n'arrivez pas à voir une belle femme et rester tranquille, c'est votre affaire, ça ne nous concerne à rien. Nous, on va soco faire la politique, on sera des filles androïdes chocos. Vous avez soco soufflu de nous voir. Donc vous avez dit qu'on peut faire la politique, il faut laisser son con wa-wa-wa-wa-vencer. Maman, même la première d'enchantée bien, elle n'a pas maigri parce qu'elle voulait prendre soin d'elle. Et même je n'ai pas vu la dernière fois avec le tailleur rouge qui était debout sur elle, Donc vous croyez que c'est les filles, là ? Parce que nous venons du l'eau, ça va se négliger. Le tout sinon, ça va être tapé, poteau. On va sauf être les députés. D'abord, moi, je suis une future sénatrice. Je ne vous demande pas, je vous dis. Je dis que je remplace maman Founi, que n'empion, et je ne serai pas même, je serai que sénatrice. Je serai sexe, chocolat. Allez vous pendre. Regardez-moi les gens. Oh, qui dans la politique, quand on fait la politique, on ne s'habille pas. On ne s'habille pas. C'est vous qui achetez les habits aux gens. Donc vous croyez qu'on va s'habiller comme l'ancien temps de feu à Hidjo. Nous sommes au 21e siècle. Yep. Quand vous voyez la première dame Michel Obama, quand elle sortait avec papa Obama là, vous voyez pas ses robes soirées, comment ça la cintre, ça sort sa forme africaine avec les fesses rebondies. Pourquoi les Américains ne font pas de ça un problème? Regardez Mélania Trump. Elle n'est pas mannequin. Vous avez vu les talons pointus qu'elle met. Mais nous, alors dès qu'on va faire Oh, vous affectez Oh, c'est la prostitution. Oh, machine. Hé, hé, calmez-vous. Quand vous voyez une mafou comme moi là, une règle de premier champ comme moi là, elle peut me prostituer. On vous a dit qu'elle salue mon corps. Hé, une mafou comme moi là. Vous me regardez comme une personne qui peut barrer son corps. On vous a dit qu'elle soit pour partager mon pouvoir n'importe comment au genre. vous devez être même fier qu'une reine comme moi là, une reine baminée que comme moi là, qu'elle parle même avec vous. Vous devez être même content parce qu'elle parle avec vous là. Je vous partage mes énergies positives. Yep. J'appelle les ancêtres pour être avec vous. Vous devez être content. Avant, une reine pouvait vous asseoir qu'on soit pour parler avec vous. Que vous êtes qui? Mais je viens partager les zones positives. Je viens partager le rayon du soleil ancestral avec vous. Vous allez vous parler même n'importe. Hé, calmez-vous. Vous vous calmez avec moi. Vous vous calmez. Regardez-moi les autres qu'on a fait que les hommes d'affaires du Cameroun. C'est les hommes d'affaires même du Cameroun qui sont même à l'origine de tout ce qui se passe de mal au Cameroun. Autant d'Aïdjo, vous étiez derrière lui. Pour vos intérêts, les hommes d'affaires bamilekés, alors, yé, malé. Je demande qu'elle est. Je ne vous comprends pas. Dans un pays, on dit que ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont l'argent. L'économie, c'est pour les bamilekés. Vous parlez alors quoi? Vous n'avez pas honte. Vous, les hommes d'affaires bamilekés là, que quand on part regarder, même sur le regard, on voit qu'au Cameroun, la majorité des hommes d'affaires, c'est les bamilekés. Avec quelques nordistes, avec quelques anglophones, la majorité, c'est les bamilekés. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte que c'est vous aujourd'hui qui partez, vous partez sponsorisé pour finir Papa Camtou. qu'un grain de cheveux du père la tombe, vous allez porter la malédiction de ça jusqu'à votre 20e génération. Parce que vos intérêts, toujours l'argent, l'argent qu'on le sait même parce que vous faites avec. Vous faites quoi avec tout l'argent là-même? Les hommes d'affaires bamilekés là, vous faites quoi avec l'argent depuis là? Vous avez fait quoi pour la jeunesse bamileké? Vous avez fait quoi pour la jeunesse camerounaise? Je n'ai rien vu. Tout ce que je vois que vous faites, vous sponsorisez le RDPC. Vous croyez que c'est parce que vous aimez trop au bien là? Vous n'aimez pas le père là? Je suis désolée. C'est vous-même qui payez, c'est vous-même qui dépensez pour que le père là reste là-bas. Vous ne l'aimez pas. C'est pour vos intérêts parce que vous fuez les taxes, ou c'est les impôts, ou c'est faux. Je ne sais pas parce que vous cherchez même. Vous n'avez pas honte. Les hommes d'affaires bamilekés là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez déjà gâté les chefferies de l'Ouest. Les chefferies traditionnelles, les chefferies de l'Ouest étaient encore les chefferies les plus culturelles au monde. Les hommes d'affaires bamilekés ont déjà gâté avec la corruption. Les premiers corrompus du Cameroun, c'est les hommes d'affaires bamilekés. Soit disant, vous appelez, vous appelez quoi? Les élites? Les élites m'enneuillent. Vous partez corrompre les cheffes, corrompre les notables. pour qu'on lutte contre Camto. Camto, vous êtes fou. On n'ait pas honte. Vous n'avez pas honte les hommes d'affaires bamilekés là. Regardez-moi aussi les cheffes d'aujourd'hui. On va vous chasser de la chaufferie bientôt. On va vous chasser. On va vous chasser avec la chicotte. Les cheffes traditionnels bamilekés sont les gardiens de la tradition et non les mendiants parce que nous, on vous donne à manger. Donc, c'est pour quelques miettes que le gouvernement vous pêche chaque mois que vous allez vendre vos enfants. Avec les tingtingtingtotables qui vous nomment même nom. Les notables, regardez-moi, c'est pour ça que j'ai dit que les nominations que vous entendez que telle personne était en bain. Il est revenu parce que la personne est un peu l'héros. Il vient, il te parote un peu 500 000. On lui donne le titre de notabilité. Mais vous avez gâté notre tradition. On vous a dit qu'on s'élève un matin pour être notable. Les notables se méritent. Un notable, c'est celui qui a succédé l'autre son père qui était notable, l'autre son grand-père qui était notable. Il y a maintenant les notables qui sont au village qu'on les donne titre par mérite parce que c'est ceux qui gardent le village. Ceux qui, quand ils entendent que tu es corrompu, ils te chassent même du village. Quand j'étais tout petite, je voyais là-bas au village, il y avait souvent ce qu'on faisait à Pro, c'était combien d'années là? Le chef s'assoit avec ses notables. On arrête tous les sorciers du village, on les chasse du village parce qu'ils ne laissent pas les enfants des autres dormir, manger des enfants des gens. Aujourd'hui, vous faites encore ça. Quand on veut parler, ceux qui sont même au Cameroun, quand on meurt comme ça pour eux, ils viennent nous insulter avec un faux profil. Vous croyez que vous vous cachez derrière le faux profil? Vous ne savez pas que l'informatique aujourd'hui est développée? Que si tu es derrière le faux, on peut savoir qui tu es. Et en plus, tu peux tricher avec les actes, mais pas avec ta conscience. vous venez insulter. Regardez-moi, tous sommes devenus les sorciers. Nous qui sommes de on souffre, on vous envoie notre argent. Vous prenez encore l'argent que nous, on vous envoie, vous partez nous attacher avec. Je dis et je répète, vous qui créez le faux profil pour nous insulter, vous êtes au Cameroun, vous souffrez. Quand vous venez nous demander l'aide, nous, on vous donne notre argent. Vous partez encore nous attacher avec. Vous partez chez les marabouts, vous nous maraboutez encore avec. Tu donnes ton argent à un autre, tu as encore les problèmes, tu ne sais même plus là où tes problèmes sont. Donc finalement, on ne peut même plus vous aider. Donc tout ce que vous connaissez, c'est la sorcellerie. On prend votre argent, on vous donne le même argent qu'on prend, on vous donne pour que vous mangez, pour que vous vous soignez. Vous prenez encore le même argent, vous partez nous attacher avec. Vous partez nous maraboutez avec. Regardez-moi les sorciers comme ça. Vous ne pouvez pas faire la sorcellerie quand votre pays devient le pays africain le plus beau. Dans votre sorcellerie, vous pouvez faire seulement l'attacher vos frères et vos soeurs. Allez mettre vos frères et vos soeurs dans les problèmes. Regardez-moi les gens, hein. Vous créez des faux profils, vous venez et vous insultez les gens. Hé, vous insultez même qui vous m'avez bien vue. Vous m'avez bien vue, vous voulez qu'elle m'élève. Vous insultez la fille de qui? Je vous ai demandé quelque chose. Vous insultez la femme de qui? Vous avez vu même monsieur Nuna debout. Un homme débouté bien debout. Vous avez vu mon mari. Le bassin le plus beau. Débout, bien débouté avec les pieds à caire. Même la baisse ne voit rien. Bio, noir, avec les yeux blancs, avec les dents blancs. Vous avez vu mon mari. Regardez-moi les gens qui ont su m'insuter. Vous avez vu mon mari. Je ne connais pas parler au français. Mon mari qu'on a leur parlé. Il a les diplômes. Il a deux diplômes. Je ne connais pas quand même pour lui et pour moi. Allez vous pendre. Allez vous pendre. Regardez-moi les bandes de sorciers comme ça. Vous venez vous attaquer à la fin de qui-même? Merde! Vous croyez que c'est de m'avoir une chose de votre qualité là? Vous me voyez? Vous m'avez bien regardé? Regardez-moi les bandes de perdus. Attendez à vous montrer quelque chose. Voilà les sacs de médicaments. Voilà les médicaments. Voilà pour les pieds. Les gens qui ont mal nos pieds. Voilà. Allez tout ce que j'ai acheté ici et les médicaments pour envoyer. J'envoie tout ça au Cameroun. Oh voilà les taffes qu'on va vous donner. Quand j'envoie qu'on se connaît même aux gens à qui j'envoie. Mais ce que vous connaissez que vous prenez notre argent pour nous attacher nous attacher avec. Voilà les sacs. Chaque six mois je fais les sacs. Au moins sept sacs de 23 kilos de médicaments que j'envoie au Cameroun. Voilà les autres ont demandé et les bras de couteau et les bras ceci le quoi Pierre ce que quoi il fait et les bras ceci et les bras ils ont laissé un liste de quoi même regardez les sacs. Vous croyez que je vais payer ce qu'il y a encore paire le transport paire vous paire les médicaments paire les transports paire les appareils pour vous envoyer et je vais encore paire les tars tout ça. Ma chance vous êtes tellement méchants que le sac là ne parle même plus. S'il y a des gens du pays voisin qui me suivent contactez-moi vous envoie les conneries on est là on vous aide on dit sortez indignez-vous est-ce qu'on vous a dit que sortez avec les armes non on vous a dit que sortez avec les machettes non on vous a dit que sortez avec les dents on vous a dit sortez manifester pacifiquement indignez-vous de votre souffrance voilà les sacs moi même l'autre quelqu'un a s'élevé là-bas pour donner à la repos on me connaît déjà comme si j'avais une pharmacie au Cameroun vous croyez que l'argent de ça je ne peux pas aussi aller faire ma chirurgie comme les jeunes filles sont en train de faire dehors je me refais mon corps je reviens une bombe je me retrouve en Hollywood en train de tourner les films avec les grands acteurs américains regardez-moi les gens vous croyez qu'il n'y a pas le potentiel il suffit que quand elle passe en route tout le regard me regarde et je brille comme le soleil vous avez compris ce sont même les qui ça même on vous aide ce vous-même qui partent encore créer faux profils vous venez vous acharner sur les gens bon on a dit que vous avez perdu les tarts sur le téléphone même l'autre là couchez vous à la maison les appareils d'avoir ça en Amérique pour moi je l'ai reçu de ça non je m'avais donné un rembourse mon argent ça c'est même les qui ça même vous connaissez un sac de médicaments avec des appareils comme ça combien ça coûte je vais les donner les reçus mais ils m'avaient fait mes dons en Guinée équatoriale ou même au Gabon c'est vous qui contactez les gens en imbourse vous demandez si c'est vous qui ne voulez pas sortir quand il y a un de vous tous les partis entrez dans le MS vous connaissez entrez dans le MS la cité pour aller vous asseoir sur les plateaux de télévision montrer comment vous êtes chaud hein montrer comment on sait là que tout Camerounais est beau vous savez pas que vous êtes né beau que vous êtes né au chaud on dit qu'à sortez vous restez dedans pour venir parler au gros français on peut parler au gros français le gros français il a conçu quoi dans un pays on a vu le président il n'avait que le CPE j'ai dit moi même si là vous dites qu'on ne peut pas parler au français je dis que je peux être présidente du Cameroun et je travaille plus que ceux qui sont en place je peux être présidente du Cameroun et en 10 ans le Cameroun ne devient plus que Dubaï mais je n'ai pas votre diplôme de doctorat vous vous énervez déposer ma candidature pour être présidente vous ne m'énervez pas je ne peux pas manquer la caution de 30 millions même mon beau frère papa il est toujours me donner 30 millions regardez-moi les gens comme ça en tout cas sortez manifestez pacifiquement indignez-vous regardez-moi les autres qui sont du MS depuis ça fait combien de semaines que votre père le président de votre parti est calé dedans chez lui vous ne pouvez pas sortir vous ne pouvez pas sortir pour manifester la trahison les matis ils sont nombreux dehors quand vous décidez que vous êtes avec quelqu'un vous avez la chance que je ne suis pas dans votre MS là devez vous terroriser ceux qui sont du MS et même aux Etats-Unis là je vois certains filous là vous croyez que si vous êtes docteur ça fait quoi vous êtes docteur aux Etats-Unis et alors c'est vous qui nourrissez la opra merde vous êtes docteur aux Etats-Unis mon mari est ingénieur aux Etats-Unis ah ben oui 25 ans à la main américaine c'est pas qui veut c'est qui peut mais j'entre dans le soleil pour vous voilà maman de Montakek elle est en prison quand je pars m'indigner manifester pour lui pourquoi on le libère la suite du MS c'est parce que je suis pour la justice je suis contre l'injustice vous vous êtes aux Etats-Unis oui les autres sont au Cameroun ils disent que ils ont des raisons que je ne comprends même pas si c'était monté c'était descendu vous avez peur plus que les qui vous avez peur plus que les qui vous alors qu'aux Etats-Unis m'en manifestez deux fois encore que c'est les combattants de la base ou de la société civile qui organisent encore une manifestation pourquoi pas vous indigner pourquoi on les a besoin de votre père hé 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 oh balonco regardez-moi les gens et quand je vous lui parlais d'autres contacts qu'ils ont dit hein là on prend là nous on va la mettre dans le groupe de la taxe forcée de MSC on la met plus elle se fâche trop elle dit que hé 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 vous de la taxe forcée MSC vous vous calmez sous moi hé hé vous vous calmez moi je suis la je suis la maman vous vous calmez sous moi si je me nève la marchande ça va vous suivre quand je me fâche les ancêtres se fâchent calmez-vous sous moi parce que je vous dis d'aller manifester qu'on libère pas mal de moutons oh mais pas d'avoir attends quand on me met dans le gourazal ça me donne quoi ça me donne l'argent vous avez vu un jour il dit que j'ai l'argent du peuple je connais moi comment on crée le lit ou le playpad beaucoup m'ont dit que la opra crée même le tout tu mets un trou là-bas ça me dépasse le playpad à moi elle peut créer parce que j'ai rencontré le playpad je vous ai demandé quelque chose un jour oh la plupart la mètre dans le goût de MSC elle s'est fâche je me fâche parce que vous ne faites pas votre travail si j'étais pas comme que vous vivez vous tous vous ne valez rien vous ne servez à rien vous ne voyez pas les amazon là voilà ce qu'on appelle femme voilà les femmes regardez-moi les homelettes comme ça ils disent qui sont les hommes les femmes même Shakiro vaut mieux que vous vous avez les membres de votre parti qui sont en prison vous êtes couché dans vos grosses voitures dans vos maisons vous baiser avec vos femmes vous montez vous descendez vous partez dans vos fêtes quand vous dormez comme ça vous dormez que maman du mota est où quand vous pratiquez dans vos fêtes vous êtes gravaté jusqu'au coulac vous dites que maman du mota l'enfant déjà est où je ne peux pas parler quand elle parle la opra elle dit descendez vite sur moi quand vous m'appelez on m'appelle maman maman fleur ou la reine maman ne me parlez pas n'importe quoi on m'appelle ma foule ne prononcez quelqu'un va couper sa langue ici dehors parce qu'il prononce mon nom quand je dis qu'allez manifester pourquoi on laisse la maison de votre père c'est moi que vous avez envoyé entrer dans le MSE regardez-moi votre plan raté ils savaient qu'à l'air sinon que papa comme toi est la président ils seront les ministres minarmi vous allez travailler avant d'être les ministres là regardez-moi les gens on a la main plus dans les gouts et alors pourquoi quand je tente je mets mon argent là-bas vous ne refusez pas regardez-moi les peureux comme ça vous êtes même dans un pays qu'on vous permet de manifester ça vous dépasse normalement le MSE partout aux Etats-Unis ou en Europe vous devez manifester chaque week-end vous avez vos membres qui sont en prison je ne suis pas du MSE je ne suis pas du MSE je suis une cantoniste ah oui parce que j'adhère à l'idéologie de papa Kanto vous avez compris quand il était en prison là je dormais sans dormir vous ne voyez pas regardez-moi les gens allez manifester qu'on libère vos frères vos membres de MSE qui sont en prison allez manifester pour qu'on libère la maison de votre père là-haut pratique là-haut prêt j'espère que quand vous prononcez même mon nom là vous brossez d'abord vos dents ne prononcez plus avant de prononcer mon nom on prend le jujube on mange on prend l'arbre de pomme en arrêtement avant de prononcer mon nom je vais m'énerver sur quelqu'un dans le dossier son ancêtre va se reverter sur lui je vous avais envoyé dans le MSE je vous avais envoyé dans le MSE mais assumez assumez vous rêvez d'être le grand ministre de demain mais vous croyez que vous n'allez pas travailler mais sautez du MSE vous partez être RDP c'est tout comme le ninja maintenant c'est ça quoi que vous restez là vous faites des plans vous faites des plans vous faites des plans de quoi vous faites des plans de quoi je dis que pour prononcer mon nom on mange d'abord le jujube on demande aux ancêtres on roule sa langue moi même 20 fois avant de prononcer mon nom vous ne me connaissez pas moi je suis une reine de la divinité ancestrale plus de prononcer mon nom n'importe comment laissez mon nom je ne peux que dire ce qui est normal votre père est là depuis les semaines la police est devant vous savez pourquoi on a vu on est en train de réfléchir on est en train docteur mon oeil dans votre doctorat là depuis vous n'avez pas pu réfléchir allez même manifester non il faut que c'est les gars de la base qui font tout pour vous que les sergeons là qu'ils vous laissent faire votre travail les sergeons petit voyageur les Alain Koué le seul gars du MS qui a vu ici dehors qui fait quelque chose c'est quoi c'est quoi il y a un peu docteur c'est là j'ai dit un peu ne m'énervez pas dans la mairie ici comme vous me voyez là bientôt vous m'énervez vous allez porter plainte au manque du MS ces Etats-Unis par manque de compassion pour les frères qui sont en prison ne m'énervez pas vous ne me connaissez pas bien je ris beaucoup mais si elle m'énerve tu veux rober vos ancêtres qui sont morts vous n'avez pas honte pour aller manifester ça coûte combien de minutes hein les régimes ils font comme ça pour vous tester vous découchez vous dormez sur vos femmes vous me bindez dans toutes les positions votre père là après quand vous allez entendre que le père vient aux Etats-Unis vous allez mettre la costume comme ton président comme ton président hé regardez-moi les gens sortez de travailler sortez de travailler pour qu'on libère la maison de votre père on est en train on est en train de mettre des équations des équations de quoi vous êtes en train de créer quoi un nouveau soleil que Dieu n'avait pas donné regardez-moi les gens regardez-moi les gens maman d'où montait en prison oui il faut c'est ouais en prison c'est je blanco encore en prison et bien d'autres voilà maman pilon qui est en prison non donc si vous choisissez mais les samedi là que vous ne pouvez même pas que vous êtes libres mais vous avez le temps pour aller dans les fêtes non vous avez le temps pour aller dans les fêtes dans les fêtes non mais vous n'avez même pas 30 minutes le pauvre quoi comme je vous ai dit aujourd'hui si vous ne pouvez pas dégager du MS laissez le père avec son affaire laissez le père avec son affaire quand ça va cuit vous revenez on vous donne les postes regardez-moi les gens vous n'avez pas honte que c'est les 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 Alain Tchakwa un maman du IDF avec les Alain le prince Bangula de la société civile les ségements petits voyageurs les Moïse le libérateur et Olivier Tchanao c'est qui là c'est la base et la société civile c'est eux qui font les manifestations pour vous ouais seigneur son 10 membres de la base étaient en prison aux états au Cameroun c'est ce que vous avez d'appel le wonderful vous accouchez chez vous vous êtes en train de réfléchir on est en train de réfléchir on est en train de voir comment on va mettre le truc à pied on est en train de voir comment on va faire oh ouais une armée finissez de réfléchir vous créez même un nouveau monde baloc changez ingéniez-vous et les membres du gouvernement là je demande est-ce que je vous déteste je vous déteste je vous déteste en quoi je dis que le Cameroun je dis qu'on veut les routes on veut les hôpitaux moi votre personne ne m'intéresse pas je ne suis pas contre votre personne moi je suis personne qui est amour d'abord je ne connais même pas haï je demande vous faites même comment pour haï même les gens depuis là moi je veux même haï quelqu'un je n'arrive pas je me fâche à midi avant 22 j'ai d'un mois rien quand il s'est tombé pardon on fait comment pour avoir la haine on fait comment non vous faites même comment pour haï pardon vous faites comment oh parfois je suis même là j'ai demandé à ma copine Sandra à la coche Sandra à l'autre je vous remets madame c'est pas pardon dis moi pour les gens qui se fâchent jusqu'à j'entends qu'ils tablent les moments des gens vous faites même comment pour avoir la haine comme ça vous faites comment moi je veux même un peu même détester même au moins pour deux jours je n'arrive pas pardon dis moi le secret comment on fait pour haï si à l'école de ça inscrivez-moi là-bas je vais aller à l'école de ça je vais aussi aller un peu voir comment ça se passe je n'arrive pas vous faites comment non oh wonderful vous faites comment jusqu'à j'entends maintenant qu'il y a un autre mecca mecca toi là toi avec ta reine que tu peux tout assoir sur l'équinole j'avais des gros gens d'équinole qui arrêtent d'inviter les individus comme toi parce que tu es un individu dangereux pour la république ils ne m'ont pas compris te voilà aujourd'hui tu vas prendre les pauvres enfants des gens qui sont au quartier qui ont feu tu dis que tu crées quoi est-ce que tu demandes 26 millions que pour défendre Brenda Brenda est quoi elle est en cellule Brenda quoi elle est malade elle est en otage pardon tu nous n'auras pas la libérer quand Brenda elle a pleuré là-bas et t'as la présidente vous étiez ou non mais ça c'est nous même là qui nous ont indigné que laisser l'enfant aller soigner ses yeux qu'elle pleure mecca je demandais les 26 millions que tu demandes regarder notre nouveau bandit qui vient de sortir tu veux pointer n'est-ce pas est-ce qu'ils demandent les 26 millions que communauté de sécurité de quoi hey Brenda elle a les gardes rapprochées non c'est la fille d'un chef d'état d'elle a ses gardes quoi ton fait là que tu veux danser à portée mon ami la mairie là-bas où tu es que on sait mange ta part là-bas est-ce que tu sais que tu es déjà en train de vouloir créer la guerre civile au Cameroun tu crées un groupe d'individus tu dis que vous allez aller agresser ou c'est les maires des gardes de la base hey hey hello tu te calmes bois un peu de l'eau fraîche va dans un miroir mis-toi arrête ta guerre tribale que tu veux d'amener au Cameroun il faut aller je dis bien qu'un mecca vous n'appelez que qui mecca là comme tu mets là les vraies vestes qu'on vend là-bas dans les magasins vieilles puis là-bas au marché central ce sont mes amis qui font la lit de la tukie qui vendent tes vestes là viens te venir et dit qu'on ne te vend même plus tu ne me connais même pas très bien si quelqu'un te vend il prend une tukie pour acheter j'ai à peine mes frères tu es que là on les lève donc par la marchandise tu ne me connais pas très bien c'est quoi l'heure que tu unis tes frères camerounais tu veux les désunis pourquoi est-ce que tu sais que c'est comme ça que la guerre civile avait commencé au Wanda ce que tu veux déjà apporter là vous avez vu les gars de la base frôler même Brenda c'est parce que Brenda là elle-même je ne connais même pas la qualité de petite soeur moi si j'étais à ta place Brenda le jour à l'hôtel je sortais je faisais asseoir mes frères il y a le snack là-bas dans ce restaurant dans un restaurant dans cet hôtel non je les fais asseoir je dis ok mes frères vous êtes venus me voir veuillez vous asseoir je demande qu'on laisse même à manger qu'on laisse même à boire mais comme je connais les chogas de la base ils devaient dire qu'ils ne mangent pas ils devaient dire qu'ils ne boivent pas mais ils sont tellement amours qu'ils devaient causer avec toi tu as raté l'occasion de la bénédiction de ta vie moi si les qui te conseillent même contente moi de venir te conseiller non contente moi de venir te conseiller tu ne me fais pas ses fruits ou tu contates Sandra elle te conseille les trucs que tu postes sur ton milieu tu nagues le peuple la maman tu vas assumer ça demain tu es une petite soeur tu es une petite soeur que je n'essaie de dire sur le monde que ma combattante de l'intérieur donc maman ne gâte pas ton nom le nom qu'elle te donne ne gâte pas ton nom maman une combattante de l'intérieur mais attends tu connais même l'histoire de Bouddha quand je vois les bouddhistes là demain l'histoire de Bouddha l'histoire que je te conseille Brenda d'aller bien lire voir même les films de Bouddha tu vas à midi demain tu pourrais t'asseoir avec tes frères mais attends Calibri c'est d'abord un garçon élogan fils du planté attends le mignon attends quand tu vois ces garçons tu as vu les mamis les mamis t'as mis dans les femmes là attends quand tu vois d'abord tes belles tes grandes soeurs tes belles mamans elles sont d'abord jolies jovilles accueillantes tu vois la villageoise du quad attends tu as vu les mamans androïdes là tu n'as qu'avant tu fais quoi elles sont là pour te protéger maman c'est moi à ta place je profitais même pour faire la photo de ma vie avec eux je m'assois avec eux je cause avec eux on s'échange on prend les selfies maman ça devait être la photo de ta vie ça devait être ta meilleure photo au monde que tu t'es filmée avec tes frères là toi même tu peux résoudre le problème du Cameroun là et si tu es une petite fille tu n'yasses déjà non si tu as dit l'autre jour que tu veux déjà accoucher les filles attends j'avais ton âge là j'avais déjà fait deux ans tu attends même depuis quoi quand même pour nous donner un neveu marie-toi non nous dans la dote est-ce que tu as encore une petite fille si tu n'as pas tu me contactes tu sais pas qu'elle doit les maries il y a des gars il y a des chaux gars là hein il y a quoi il y a quoi il y a eu quoi tu t'as essayé avec les gars regarde t'es un gars comme Calibri il devait dire non mon petit Sabrina voilà voilà ce que je réclare maman tu prends le papier tu notes ce qu'ils te disent là où tu as enregistré toi-même tu t'assois avec eux tu dis que mes frères qu'est-ce qui vous dérange que maman c'est un machin c'est quoi le même conseil au Cameroun non non comme tu es plus le chef de l'État tu ne peux pas toi parler avec les enfants du bas-peuple hein mamie je dis que va au Gabon les enfants du ministre ils cherchent les enfants au quartier les amis au quartier ou sous-quartier ils vont au monstade je vois avec les autres va en Guinée ou bien le fils qui est le vice-président aujourd'hui il allait manger au restaurant de ma soeur de ma cousine en Guinée parfois au bien arrivait là-bas même elle m'appelle elle dit qu'est-ce qu'il me salue aussi on appelle ça encourager ses frères mais moi je ne l'ai même jamais vu franc même au quartier je ne l'ai même jamais vu même franc même non mais vous me parlez penser avec les enfants pauvres comme nous là ça c'est du mépris ou quoi mais vous voulez qu'on vous vote mais vous mangez notre argent pardonne-moi on ne veut pas la guerre nous on veut la paix arrêtez de gaspiller comme ça non maman brenda a raté la photo de sa vie avec les gars de la base et les grands Amazon et Bobitana maman ça devait être la photo de ta vie alors si même ça devait être en train de parler de toi ma brenda ça devait être le changement de ta vie que tu devais t'asseoir comme ça demander à tes frères qu'au juste qu'est-ce qui vous dérange ils te disent brenda voilà parce que peut-être que tu ne connais pas mais toi là tu es mamie Facebook ce que tu as même au moins même 700 faux profils tu es là tu vois tout parce que dès qu'ils parlent tu reposes sur ton mur après tu fais pas la politique maman tu fais là la politique ne fuis pas la faire nous tous on est là dans l'affaire tu devais t'asseoir avec eux demander merde imagine une photo avec un calibri maman le seul gars qui pose la question à Macron il répond monsieur Macron il y a un génocide au Cameroun oui monsieur je le sais est-ce que tu sais que c'est pas donné ce petit qu'il a il a quelque chose en lui tu as vu les femmes là les Amazones là Brenda tu as raté quelque chose tu l'as fait là mes nerfs jusqu'à quand elle pense à ça ça mon coeur me fait mal tu as raté l'occasion d'écrire ton nom dans l'histoire Brenda c'est le jour là que tu devais écrire ton nom dans l'histoire je dis qu'à l'heure si CNN devait en train de te parler que la fille d'un chef d'état africain la fille la seule et unique fille de maman Chantabia de la première dame du Cameroun a eu à parler avec les activistes camerounais qui sont allés pour manifester dans l'hôtel maman je devais faire le reportage c'est un journaliste maman ça devait être la mort allez si tu devais être mon invité de Marc maman c'est ça qu'on appelle l'humilité il n'y a rien sur la tête ne s'apprime nous tous là on parle il y a qui va rester hein Marc Vivian Foué il était dans mon lieu il est parti il a laissé tout l'argent il est parti les Marc et Jackson ils ont laissé tout l'argent ils sont partis hein voilà Black Panther qui est mort l'autre jour il a laissé tout il est parti est-ce que moi-même qui suis en train de parler je suis sûr que demain matin il sera encore là je profite comme ça pour souhaiter mes cécères condoléances à la famille de Milo le combattant le membre de la base de la France qui est décédé mais c'est ça cordoléances un combattant un guerrier ne meurt jamais et Brenda a pas quelque chose qui m'énerve la fille là devait être à l'un c'est à la une comme tu aimes la star mania là à l'un c'est là mais attends n'importe nous c'est de trop maman tu devais être à la une de tous les journaux du monde que voilà la fille du chef d'état en train de parler avec les jeunes activistes africains camerounais avec les jeunes femmes amazon tu devais embrasser tes mamans là mais maman voilà voilà vous même vous voyez qu'on peut faire comment voilà ce qu'on appelle l'humilité voilà ce qu'on appelle l'honneur maman la bénédiction de la terre tu as raté quelque chose tu fuis quoi j'ai appris que tu as tu fuis quoi non Brenda que tu crois que les gars peuvent te faire quoi ce sont tes frères ce sont tes grands frères il y a même tes petits frères tes petits soeurs parmi ils ne peuvent rien te faire tu devais t'asseoir avec eux à l'heure là si c'est moi même toi je prends mon téléphone j'appelle ma chantou que vraiment maman voilà tes enfants ici tu sais que ma chantou c'est ta mère toi seule hé ma chantou là c'est aussi ma mère c'est aussi ma mère donc là où elle est là moi même j'avais écrit ma part de projet d'entrepreneuriat elle me sponsorise je crois pas que c'est ta mère toi seule hé ne te trompe même pas ma chantou là c'est la mère de tous les camerounais c'est pas ta mère toi seule nous on est fâchés elle est où depuis on pleure elle n'est pas là on crie elle n'est pas là c'est quelqu'un qui a été de mère donc une mère qui fait la combine elle fait la combine elle nous montre qu'elle aime Brenda plus que nous c'est ça non ma chantou non moi même à l'heure c'est super chère tu es où depuis moi même veux te voir je vois ton sourire voilà j'aime ça tu es où depuis la mère on dit qu'on tue des enfants on ose tu ne dis rien on tue des fils on ose tu ne dis rien tu es où la mère la mère tu es où que ce soit tes enfants hommes en tenue comme civils tu es où tu n'es pas la mère de Brenda tu es aussi ma mère donc moi même la vais te porter plainte mère qui fait la combine tu es où depuis quand tu restes comme ça tu crois que moi là je fais comment je suis en Amérique je fais comment moi je ne suis pas faite pour aller travailler pour les gens moi même à vous je n'ai pas l'entreprise tu es où hein donc depuis que tu es à côté du père tu n'as pas gratté pour faire l'économie pardon c'est l'économie que tu as gratté donc pour les autres c'est ça Brenda n'a pas mangé partout partout on ne sait même pas c'est qu'elle cherche voilà tes enfants là il pleut sur eux à l'école maman tu es où ma chantou tu es où tes enfants au fond au Cameroun tes enfants sont à l'école il pleut sur eux ma chantou on est déjà on ne veut maman chantou on ne veut tu es où tes enfants souffrent voilà pour nous l'autoroute qu'on a montré l'autre jour maman chantou maman toi même quand tu vois l'autoroute de chez toi là c'est bien tu entends seulement les millions de ça mais même la route d'un virage au village ça ne mérite pas ma chantou on ne veut maman chantou on ne veut on ne veut tu es où parce qu'on dit que quand les enfants pleurent beaucoup ils ne peuvent même pas souvent qu'à côté du père ils pleurent qu'à l'aimé bon ma chantou tu es où maman tu es où ça ne va pas voilà alors la guerre suffit comme mes camps de la déclencher donc parmi tous les enfants c'est Brenda Loméas c'est le bon enfant dans les nous là on nous tue tu as choisi si tu n'as pas d'enfant non je vois Mélania trombe là tout le temps elle part regarder les enfants mes malades là non ils vont nous dire la main tu es où tu es où c'est notre devoir de demander que notre main est où tu es où depuis là tes enfants pleurent tes enfants pleurent les routes il n'a pas à manger il n'a pas tu es où tu ne dis donc rien tu es la main alors pourquoi moi même bien je vais te porter plein moi je suis ta fille et je vais te porter plein pour une mère irresponsable une mère qui a abandonné ses enfants ce n'est pas normal tu dois t'indigner machin tout tu dois t'indigner rappelle-toi une année que tu étais partie où c'était en sus tu as mis long tout ce qu'on disait que tu as quitté le mariage maman nous on était encore que on ne comprenait même pas on a pleuré jusqu'à ce que tu rentres en mariage le jour que tu es rentré en mariage on a dansé jusqu'à ce qu'on est venu maintenant que c'est bon tu connais que Brenda tu nous as oublié pardon il y a les élèves là-bas au Cameroun ils nous donnent même pas nous on connaît là chercher l'argent il y a les enfants là-bas au Cameroun tes enfants qui fait quand il pleut sur eux maman chante il pleut sur eux on ose là maman tes enfants on ne veut que tuer on ne veut qu'aller tuer on ne va pas on ne dit pas que non quand nous sommes dehors là même quand on parle à l'école là tu veux quelque chose le professeur dit c'est manque oh Pobia j'ai un professeur là il m'appelle c'est manque Pobia il t'appelle que par le nom du président de ton pays quand il s'énerve il t'appelle Chantabia la mère tu es où depuis quand tu tes enfants tu ne dis rien comment c'est toi qui a envoyé quand tu tes enfants est-ce qu'il ne met pas c'était quand tu tes enfants il faut que tu nous dis là où tu es il faut parler la mère voilà mes cas qui créent dans la guerre civile et il dit que c'est à cause de Brenda donc toi même dis stop ou aussi on empêche que tu parles on ne sait jamais mais nous on est là non ok tu as les grands enfants dis que ça soit comme ça soit à l'heure si elle est la mère dis que t'as pas lave ton nom sur l'affaire là lave ta main sur l'affaire là moi je n'aime pas la haine tout ce que nous on veut c'est un dialogue inclusif on veut un dialogue inclusif même dans une famille même dans une maison quand il y a des problèmes le chef de famille il amène la main il met les enfants il met tout le monde chacun dit ce qui lui dérange on trouve une solution et la paix ça coûte quoi depuis de faire ça non oh putain ça coûte quoi depuis de faire ça moi je suis moins dépassé qui a même fait que ça même je n'aime même que là au Cameroun non ça coûte quoi le dialogue inclusif ça coûte quoi la main non la fin là non ça me fait un jar dans la tête le dialogue inclusif ça fait quoi laissez vous asseyez les papas quand ils sont là papa peut bien les papas ils sont tellement nombreux les pères un pays normal a plus de 200 partis politiques wonderful un pays normal doit avoir trois partis politiques aux Etats-Unis il y a les républicains il y a les démocrates il y a les autres ce qu'on appelle c'est quoi là ou c'est les communistes ou c'est les quoi ou c'est les quoi là c'est trois partis politiques même en France c'est trois l'indépendance voilà l'autre troisième parti politique au Cameroun aux Etats-Unis c'est les indépendances les indépendances au Cameroun il y a les MR quoi les SL les machins non vous avez dit que moi je n'avais pas de parti pour créer ma part de parti politique si c'est devenu le business nous tous on craignons nous tous sommes les présents des partis politiques ça c'est le désordre dans l'ordre ça ne marche pas aminez-moi tous les partis politiques là ils ne servent à rien à l'un si il n'y a que le RDPC le MRC tous les restes là m'bracata ils ne servent à rien parce que moi le parti de Cabral là ils disent qu'il est opposant mais il ne défend qu'au gouvernement donc il est allié au RDPC donc vous annulez tous les partis politiques là celui qui va s'allier au RDPC ne va pas s'allier celui qui va s'allier au MEC ne va pas s'allier on ne peut pas aller vers le UPC c'est un vieux parti politique bon avec le UPC ça fait 3 donc RDPC UPC et le MEC tous les restes de partis politiques là chaque année annulez-moi tout ça un pays normal ne peut pas avoir plus de 200 partis politiques chacun vient créer il fait son business avec l'autre que Désespoir Matomba qui ne défend jamais la jeunesse mais il dit qu'il veut être président ils ne servent à rien annulez tous les partis pour dire on appelle ça la distraction c'est pour faire quoi c'est pour faire les marchés donc on ne veut plus les bas et lobby lobby c'est les partis politiques là-bas annulez-moi tout ça annulez-moi parce que même le FGF là ils vont choisir soit pour RDPC soit pour UPC soit pour MEC on ne veut plus plus de 3 partis politiques c'est quoi comme ça quand il y a les élections vous vous asseyez vous faites les débats et vous choisissez votre candidat comme partout ça se fait le candidat de l'opposition à leur action c'est Papa Camto les autres opposants leur soutien si tu vois que tu n'es pas opposant tu vas aux partis du pouvoir c'est comme ça non qu'est-ce que c'est de nous embrouiller avec les 54 partis politiques chacun se lève un matin inscrit sa part mais elle de je ne savais pas que c'était un business qui a créé ma part depuis longtemps elle devait appeler ma part quoi même parti politique des jeunes sexy ah 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 c'est mieux le business ou quoi ah 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 à une irm quandftu les bêtises là il y en a trois partis politiques ah 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 LREDBC le MEC et l'UPC le reste là, soit vous alliez derrière l'autre soit vous dégagez, ça en vaut plus la peine parce que vous dites que vous êtes les opposants mais vous supportez, vous partez votez, après vous prenez encore vos votes vous donnez qu'au RDPC ça veut dire que vous êtes les sous-traitants du RDPC, vous venez de déranger les gens hein bon, l'héritier de Mama Fonin a dit qu'elle est la présidente des formes d'affaires du monde je vais les écrire pour dire que je suis la co-héritière de Mama Fonin qu'elle a pris sa place et Mama Fonin, je ne veux plus les 1 millions de partis politiques qui au Cameroun se l'embrouillent et vous devez être les enfants d'une même patrie on va vous ressentir par votre façon de parler, par le dialogue Richard, c'est comment parler, écrit le nom de ta société de transit là-bas en bas ceux qui veulent faire le transit, qui veulent importer les choses au Cameroun, en nous avant notre frère et ami, un combattant de l'injustice infatigable qui déménage tous les jours parce qu'on le chasse parce qu'il ne supporte pas comme toi soutenez sa société Richard Parker, mais le nom de ta société pardon le père vous mettez ça regardez Dieu le fou voilà notre fou combattant on ne sait même plus là où il est normalement un pays structuré les malades mentaux c'est ce que nous tous on ne vient pas travailler d'abord on veut aussi que notre pays qu'il y a là où on entretient bien nos malades mentaux les enfants autistes au Cameroun, dès que ton enfant est mongol on dit que ton enfant là se le sait pas que l'enfant là se transforme en serpent on voit les enfants mongols là ils sont jetés dans les rues ils sont sales tu vois notre enfant il bave il n'a même pas à manger depuis on dit qu'il se transforme que ça passe on ne pas le jeté à côté de l'eau il va se transformer en serpent pourtant c'est la maladie c'est un handicap venez dans les pays blancs venez en Amérique maman, les mamans qui ont accouché les enfants mongols ici maman, c'est des mamans enrichis le gouvernement les donne l'argent le gouvernement a les écoles pour ces enfants là ils ont les médecins on les paye les enfants là sont aux petits soins tu vois un enfant mongol mais tu le mets des petits soins tu vois comment il grandit bien comment il est beau c'est les enfants comme les autres en tout cas je vais programmer un autre enfant un autre dirai pour faire rendre hommage à toutes ces femmes qui ont accouché sous les arts d'enfants pas qu'au Cameroun vous allez vous maltraiter les enfants là vraiment pourtant on lutte comme ça que ces enfants là aussi qu'ils soient aussi bien comme dans les pays blancs parce qu'on sait qu'une maman qui accouche un enfant handicap ce n'est pas facile pour elle elle n'a pas demandé mais au moins même dans les pays blancs maintenant avec la technologie quand tu es enceinte on peut même déterminer si tu as un enfant qui va naître handicap ou pas on enlève ça si tu vas accoucher ta chambre tu vas accoucher et le gouvernement t'aide l'humanisme la valeur humaine la valeur morale c'est pour ça c'est la cause de ma lutte l'amour pour l'autre pas l'amour seulement pour soi la valeur de l'être humain regardez ces enfants autistes au Cameroun n'est-ce que c'est eux qui se moquent d'eux au quartier pourtant c'est un handicap regardez ces enfants malades mentales dans les familles n'est-ce que ces parents ce sont ces parents qui se moquent d'eux qu'ils ont accouché les enfants fous pourtant ça peut arriver à tout le monde mais ils sont abandonnés à eux-mêmes parfois ils ont même honteux sorti ouais on dit comme ça j'avais vu un autre enfant un enfant mon gars on ferme un enfant là dans la chambre du premier au 31 pourtant c'est un enfant comme tous les autres c'est un enfant qui a droit à aller à l'école et s'ils vont à l'école ils ont des médecins ils ont un cadre on les offre même des vacances le gouvernement aide les parents ah ben oui ils aident les parents pour cette tâche énorme au Cameroun les pauvres sont abandonnés tu les vois dans la cour on dit qu'est-ce que c'est le serpent qu'est-ce que c'est le serpent hein eh seigneur on va faire comment c'est pas grave votre maman founi on va travailler celui-là on va travailler pour ça ouais seigneur tu vois les gens qui veulent m'insuter je veux un autre qui m'insuter peut-être il a sa petite soeur on dit comme ça le dehors il est gâté il a sa petite soeur la petite fille la bave depuis les années elle est malade tu vois ils sont partis jeter l'enfant au village l'enfant est tout dans la cour un pâteau au champ il laisse l'enfant l'enfant chure sur elle l'enfant souffre sur elle il est à doigt là ou 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 il est à doigt là il dit qu'il est RDP6 je vois comment quand je mets le posté il a déjà commenté tchak 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 je dis c'est marqué regarde moi quelqu'un pourtant il a une soeur qu'ils sont allés jeter au village parce que l'enfant est mongol l'enfant marche pas la petite souffre là-bas c'est pourquoi on se bat pour qu'au moins on s'occupe pour qu'il y ait un système social normal vous vous suffisez beaucoup d'insultés vous vous insultez là que ma paix est quoi là-dedans je comprends que vous avez trop faim mais vraiment ne mangez pas que ce qui va parler dans votre ventre de main ne mangez pas ce que vous mangez ça va devenir le poison dans votre corps c'est la famille de quoi vous hein non vous me faites trop mal je dis que celui-là je connais bien la famille-là ils ont les petits ceux-ci sont allés jeter au village la petite ne marche pas la petite dame elle est là abandonnée elle fait tout sur elle mais il est sur Facebook et voilà c'est sa soeur là-bas en France oh pour bien oh pour bien maman tu ne peux même pas dire depuis aux gens du RDP c'est que tu es entré depuis là qu'ils cotisent même pour acheter une voiturette à la petite là hé si c'est pas la sorcellerie que vous faites c'est quoi que vous faites comme ça pardon je vais un peu suivre la musique pour calmer un peu mes nez la fait ici on va faire comment merci papa comme toi pour tout sans toi nous on devait être toujours sur Facebook pour parler les bras tu nous a rebellés jusqu'aujourd'hui la merde je sucède maman Fony propre grâce à toi je sucède madame Fony grâce à toi je sucède madame Fony mais je sens toi elle doit être là depuis le tour de tourner je sucède madame Fony dans la politique camerounaise et quand elle vit au Cameroun vous me détachez le tapis rouge merci beaucoup merci à toutes ces personnes qui m'ont fait l'honneur et un grand plaisir aussi de me suivre ce dimanche ça me fait aussi plaisir de savoir que vous avez aussi été là aussi nombreux pour m'écouter j'espère que ce que je parlais n'est pas entré dans les oreilles dessous moi je suis une maman je suis une soeur qui est là pour l'amour je suis là pour l'unité je suis là pour l'union je ne suis pas là pour la division si j'étais là pour la division je serais dans le groupe de mes frères baboy mais je choisis être dans l'idéologie de Papa Kanto parce que dans son idéologie ça va avec ma vision ça n'a rien à voir avec la personne moi je suis là pour un Cameroun unique pour un Cameroun meilleur je suis là parce que je veux je veux que demain quand je vais au Cameroun que ça soit l'amour la joie pas cette frustration qu'aujourd'hui quand tu arrives à l'aéroport attends pas regarder s'il y a ton nom dans la liste des gars de la base là non ces combattants ils ne sont pas des monstres ce sont des enfants que vous n'avez pas su au départ comment les prendre moi même quand il soit là l'hôtel intercontinental moi si j'étais le président je devais les recevoir l'hôtel intercontinental que les enfants m'a mené vous asseoir il y a des choses que lui-même il ne connait pas je devais causer avec mes enfants tous se résoud avec le dialogue même dans un foyer sur le dialogue rien sur la terre n'a été résolu avec la haine la guerre les injures quel est le monde que nous pouvons construire avec la haine quel est le monde que nous pouvons construire avec la colère est-ce que vous savez déjà que le Cameroun est en train d'aller sur le chemin de l'ancien Wanda alors faisons très attention je ne veux pas voir mon Cameroun mon pays dans le sang nous sommes déjà très morts la guerre du nozor ne fait que continuer et je ne sais pourquoi cette guerre je n'aime pas la division je veux ce Cameroun que quand nous étions tous enfants on joue on s'amuse on s'embrasse aujourd'hui je suis même écrée que je vois une de mes camarades enfance et puis quand on faisait le papa et maman ensemble je poste la photo de mon fils qui est grand-mère là où elle m'insulte qu'elle est grand-mère tu es grand-mère elle vient comme ça elle vient laquer pourtant elle et moi nous sommes nés ensemble elle est même née en janvier moi je suis née en avril nous on joue ensemble mais quand on m'insulte aujourd'hui elle vient laquer elle ne sait pas après que je vois tout ça après elle m'appelle elle m'appelle seulement pour me dire quand quelqu'un est mort elle ne m'appelle jamais pour me dire une bonne nouvelle parce qu'elle est entrée dans la sorcellerie de la haine moi on m'a toujours appelé la mère même quand elle était petite même mes amis là on m'a toujours appelé la mère je suis la mère je suis la mère elle est demandé à mon seigneur Wachodjodone évêque il est évêque en samour je dis étant tout petite on m'a toujours appelé la mère même à le commun on m'appelait que la mère parce que je suis amour je me levais à 4h du matin demandait Vini de chatuer il est du MS au Canada demandait Vini il a grandi dans un quartier avec moi il m'a vu tout petite j'ai ma fille qui a fait la vidéo je peux vous dire Karine que vous voyez là elle nous lave nous tous au quartier moi je suis amour je ne peux que donner l'amour elle n'est rien en dehors de l'amour je me levais à 4h du matin parce que ma mère avait dit qu'elle ne touche plus son eau je descends l'ouvrir la colline je m'avais poussé l'eau au pu parce qu'elle doit remplir le fruit parce que l'an journée je ramasse tous les enfants du quartier je les lave je les nourris mes économies je peux m'acheter j'achète les habits et les portes ça c'est moi j'ai une de mes filles elle avait témoigné j'ai une de mes filles venir des châtes tu as qu'il te mange je ne manque pas même au collège Saint Thomas on me connaissait comment parce que c'est moi qu'on avait choisi pour faire la prière le matin donc j'étais obligée d'être toujours là avant 7h parce que le porteur c'est vraiment 7h15 tout ce qu'on fait au collège Saint Thomas d'Aquin était encore tout petite et j'étais une grande sportive je fais l'école primaire à l'école publique donc Kake quand vous voyez dans le combat il ne sait même pas qu'on le connait parce que toute la famille Kake l'âge fait qu'on était avec ses soeurs j'étais athlète je jouais au Han et j'étais toujours meilleure c'est moi qui faisais la prière chaque matin au collège Saint Thomas d'Aquin c'est comme ça qu'on m'a connu les évêques ne m'avaient pas choisi pour rien parce qu'on m'appelait que la mère quand je viens le matin je viens avec le goûter je partage qu'à mes amis parce que je n'ai que l'amour à donner ils disaient que quand je prie ils sentaient une vibration je n'ai que l'amour pourquoi je dois haïr quelqu'un parce qu'il est de tel village ou de tel village non je ne connais pas ça je ne connais pas ça je ne connais pas la haine je connais l'amour je suis d'abord une amoureuse je ne connais pas ça j'aime l'amour jusqu'à le feu sort vous ne voyez pas sur mes publications je suis d'abord une amoureuse j'aime l'amour je ne connais pas la haine je ne connais même pas comment me fâcher je me fâche mais après j'éclate moi c'est un manguerie ça c'est moi même quand je suis on m'a fêté mes parents à doigts mais en m'allant au lycée on ne comprenait parce que je ne comprenait pas la façon qu'on insulte les gens là-bas on fait dire que moi ils sont moi on ne connait pas les injures là-bas ma mère était obligée d'aller m'instruire à mon appuiso à l'institut polyvalent j'apporte toujours mon goûter ne mange pas parce qu'elle mange avec les autres moi j'aime moins la viande la nuit je ne mange pas je rosse bien la viande propre j'apporte toujours à manger à mes amis à mes camarades de classe donc pour ces temps on dit que maman là il croit c'est moi que c'est quoi non on m'appelle la mémé ma mère qui m'a accouchée elle m'appelle que maman mes oncles ils m'appellent que grand-mère c'est comme ça et ça ne me dérange pas franchement et je suis tellement amoureux que quand je dors comme ça je vois la vidéo des enfants qui l'entraînent le voie sur eux et moi elle voit que je dors et je dors bien dans le climatiseur j'ai mal et je me pose c'est pour ça qu'il me dérange je me demande que mes brins ça fait de coeur que comment pourtant nous les filles uniques on est très maternelles maman chantait bien elle est même fille unique comme moi mes brins dans la même ses frères et soeurs maman chantait en personne comme moi moi je suis seule elle est seule donc on est très maternelles donc ça tourne un jala dans ma tête donc franchement revoyons nous on veut l'amour dans ce pays là la guerre n'est pas une bonne chose commencer à être facile mais finir une guerre n'est jamais facile voilà ça qui a commencé mais qu'elle a dans un pays normal il devait être actuellement interpellé il faut quoi il faut poster sur les réseaux sociaux donc on veut dire qu'au Cameroun il y a ceux qui ont le droit de tout faire et ceux qui n'ont pas le droit bon c'est tout bander alors le pays là j'ai dit qu'elle comme le Nigeria qui est à côté là nous colonise on quitte sous ça donc au Cameroun il y a ceux qui ont le droit de tout faire et ceux qui n'ont le droit dans les autres m'aide mais qu'à c'est même qui non tu sais que quand le numéro de Mekala il me donne ça je l'appelle là en direct il faut quoi comme ça jusqu'à là on a le écambéti on n'a pas un problème de écambéti les écambétis les écambétis souffrent je connais les familles écambes comme moi j'aide il n'a pas un problème de écambes ne gâtez pas les noms de écambes ne gâtez pas les noms de écambes les écambes ne sont pas méchants comme vous les présentez c'est un petit clan de petits filous de petits voyous ne gâtez pas les noms de écambes pardon il y a les nobles écambes les dînes filles écambes voilà écambes voilà juperemingo voilà christian ils sont nombreux comme ça donc franchement voilà trian ne gâtez pas les noms de écambes pardon quand vous créez vos clans allez vous mettez le nom de clan des sorciers pour déranger la république ne mettez plus que nous les écambes non 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 ne gâtez pas voilà maman elle n'est pas écambes il y a les écambes qui souffrent donc vraiment ne gâtez pas les noms de écambes les carnans n'ont pas un probat avec les bamiléques les bamiléques n'ont pas un probat avec les bassah les bassah n'ont pas un probat avec les doigts on a un problème que il y a les tontinah il y a les sardinah les tontinah sont ceux qui veulent que le cameraon change les sardinah sont ceux qui veulent manger seul qui oppresse et qui opprime c'est simple Moi je ne suis pas pour la division Et je ne serai jamais pour la division Je ne suis pas pour la guerre Et je ne serai jamais pour la guerre Parce que la guerre n'est pas une bonne chose Je ne serai jamais pour les manifestations avec âme Je serai toujours pour les manifestations pacifiques C'est la loi pour supprimer Je serai toujours pour lutter pour la valeur humaine Et pour la valeur morale Je serai toujours là pour donner l'amour Pour montrer que l'être humain doit être au centre de tout ce que nous faisons Et non le matériel Parce que nous tous là, on va partir Nous sommes de passage sur la terre Alors je vous souhaite un très bon début de semaine Mon soutien particulier à tous ces prisonniers Je pense à vous Savez que Dieu est d'abord le Dieu des orphelins et le Dieu des prisonniers Et je demande à mes parents qui sont dans le gouvernement Mettez un peu de l'eau dans votre verre Assouplissez-vous un peu Même quand on aime le pouvoir Ce n'est pas comme ça Vous en faites trop mes parents Qu'est-ce qu'il y a de torturer aussi un peuple qui a dans le même fun Ils n'ont même plus de force Allons au dialogue inclusif Pour un changement au Cameroun Tous le dialogue Tous le dialogue Voilà qu'aujourd'hui Il y a les gens qui sont dans le gouvernement là Mettez Qui voient les filles de Papa Kamtokomo là Ils tremblent Il y a un moment Il va faire comment Il y a les tontinas là Qui voient les jardinas là Ils tremblent Il y a un moment Il ne peut pas Il va faire comment Tout juste parce que Les autres disent qu'ils ont faim Et les autres disent qu'ils sont rassasis Nous on veut Un Cameroun niangalisé Regardez le Ghana hein Tous les investisseurs américains Ils sont en train d'aller au Ghana Le Ghana que nous on aidait Il y a la honte La honte Regardez le Nigeria qui est à côté Il y a la honte Non Le Nigeria a colonisé nous Mieux voulons nous coloniser C'est trop Il y a la honte de ça Il y a la honte Regardez le Nigeria qui est à côté Quand vous détournez même l'argent là Vous faites quoi avec Vous faites quoi avec l'argent que vous détournez là Vous n'êtes pas fatigué de rouler dans les voitures de luxe Toutes les maisons que vous construisez C'est pour quoi faire Ce que vous achetez dans les pays blancs Vous abandonnez pas tout Non franchement Commençons à faire la campagne là Les maisons dans les pays blancs Que vous avez acheté là Vous revendez ça On construit les écoles à nos enfants Vous faites quoi avec tout ça ? Est-ce que vous ne pensez pour les autres ? Est-ce que vous pensez que demain vous allez mourir Où ira votre âme ? Il y a mal La honte veut me tuer Regardez les Nigeria Oh ils nous dépassent déjà Les gagnants de Il y a là Comme qui venait pêcher chez nous Pour manger Il y a la honte Je vais me mettre Où est ? Il y a la honte veut me tuer Mon pays l'autoroute Des millions On ne voit pas Ouh Il y a Les hennes ouanji Les oum niobé Ils sont morts Alors pourquoi ? Il y a la honte veut me tuer Le Ghana Le Ghana Le Ghana de Il y a Il y a Il y a mal Il y a La honte veut me tuer Il y a mal Il y a la honte Le Camerounais De venir quoi ? Comme ça La poubelle Même vous les ministres Vous voyagez Vous partez partout Vous voyez comment Les pays des autres sont Il y a mal Il y a la honte Elle va faire comment Même Ketchanga Courtaise Même toi la mère Tu es entrée dans la mafia Il y a la honte Une mère que nous on aimait Jusqu'à le feu sort Jusqu'à la fête Barenté De venir la vie propre De l'Ouest Maman On tue les gens On ose au concert Tu ne dis rien La mère c'est l'argent de quoi ? Tu avais faim Mais ça Tu avais derrière Beaucoup la mère Tu es entrée dans la fête La Il y a la honte Elle pourra pas prendre La chaise de la chefferie Pour ôter qu'elle s'assoit Sous ça Yeah Sacrilège Yeah N'y vais pas Bon dimanche Vich Vous avez fait fort Vous avez fait fort Vous avez fait fort Bon Merci Rangé frères et sœurs Merci Ça a été un plaisir On va se dire On va se dire au revoir Merci beaucoup Merci La opra Pourquoi n'est pas La opra Camerounaise Mon frère Je t'ai resté C'est venu me trouver C'est ma belle-sœur Qui m'a donné le nom Et je prie avec deux mains C'est venu me trouver Si tu m'appelles La opra Camerounaise J'accepte toujours Non Voilà Richard Il est parti Dans ses téléradios Là-bas Il a dit Que je suis la fleur du peuple Je prie Non Car le bruit Il était parti Mettre là-bas Que je suis la baronne Je prie Non Non Je prends Maintenant Moi je vais vous dire Je suis chez des mamans Pour nous Ben c'est un broïd Ben c'est un sexy chocolat Voilà L'union Unis nous sont forts Désunis nous sont morts Camerounaise est fière de l'être Non à la division Non à la guerre Non à libérer les prisonniers politiques Non au tribalisme Non au détournement des fonds publics Oui au développement Oui pour un Cameroun Meilleur pour tous Je vous aime C'était moi et votre soeur Alors Nous allons Comme je vous aime Moi j'aime moi l'amour Donc je mets le son de l'amour Pour vous dire au revoir Voilà C'est pour vous Qui est là Tu le vues pour moi A voir il me taquit trop Big up big up La diva Big up 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 Merci Je vous aime Le chant de l'amour Je vous aime Le chant de l'amour Vous êtes content L'amour rien que l'amour L'amour rien que l'amour Je vous aime Bon de vous de semaine Camerounaise et fière de l'être Unis nous en fort Vive l'unité Vive l'amour A la semaine prochaine Je vous aime Que Dieu vous protège Que nos ancêtres Veillent sur vous Éloignez-vous du mal Et faites du bien Éloignez-vous du mal Et faites du bien Car le bien est bien Bâton de Moïse Miracle Ciao ciao C'était la route A pleurs du peuple Qui vous êtes Mouais 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 Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz